Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vision Dynamique. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'interviewer Malou, du Labo de Malou. Alors, vous connaissez sans doute ses vidéos, très dynamiques. Et j'avais envie là d'être vraiment une élève, de lui poser plein de questions, parce qu'on est à peu près de la même génération toutes les deux. Et j'arrive à interviewer des gens super passionnants, intéressants, mais je n'arrive pas à passer toute seule devant la caméra. J'ai beau regarder plein de vidéos sur des gens qui disent « ouais, il faut passer à l'action », tout ça, j'ai la boule au ventre, voilà, j'y arrive pas. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils Malou ? Alors, quand on a 40 ans, en fait, c'est vrai que la plateforme YouTube, au niveau des images dynamiques et des formats branding, tout ça, c'est vrai que les jeunes maîtrisent totalement. Et dans le développement personnel, alors je généralise un peu la thématique, mais effectivement, dans le développement personnel, j'ai déjà remarqué que la majorité des gens ont des vrais contenus, ont des vrais messages à passer, mais par contre, on s'emmerde un peu. Oui. On parlait crûment. Sur mes vidéos, des fois, elles ont des premières. Après, je n'ai pas vu les tiennes, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en général, il y a 9 minutes de contenu, il y a vraiment quelque chose de sincère, un message porteur, et on n'arrive pas à accrocher parce qu'il n'y a pas trop de dynamique, parce qu'il y a des « e », parce qu'il y a des… Et en fait, on se rend compte quand on regarde justement la plateforme YouTube au niveau des jeunes, et qu'on observe un petit peu, qu'on est assez curieux de savoir comment ils coupent, comment ils rendent ça un peu dynamique. Donc déjà, moi, j'adore monter, j'adore faire l'actrice, et puis j'aime bien m'amuser avec des incorporations d'images, parce que quand on appuie un sujet dont on parle, incorporer des images, déjà, ça donne une première dynamique. La deuxième chose, c'est ne pas avoir… On a toujours tendance à s'observer vis-à-vis de son image, mais c'est propre à nous, quoi. Ce n'est pas vrai, en fait, ce qu'on peut avoir comme image de soi. Donc vraiment se faire plaisir, se baser plutôt sur le contenu, et puis garder vraiment sa personnalité. Il ne faut pas essayer de faire comme ci ou comme ça, ou essayer de trouver vraiment des mots. Si tu parles crûment, tu parles crûment. Il faut vraiment que la communauté qui va s'intéresser à vos vidéos vont s'intéresser à ce que vous dégagez comme énergie, votre personnalité. Donc si déjà tu fais style que, déjà, c'est dommage. Et après, il y a juste des petits agréments comme ça, d'agrémenter ta vidéo avec des petites images pour un support. Tu continues à parler, mais tu agrémentes l'image avec des petits bruitages aussi. Des petits bruitages rendent très, très dynamique une vidéo. Et puis couper des fois, parce que des fois, tu as tout envie de faire d'un trait. Et puis en fait, non, ce n'est pas grave. Si tu te trompes, tu continues à enregistrer. Puis tu coupes. Et en fait, c'est très cohérent. Enfin, si vraiment tu cales bien, voilà. Donc il n'y a pas de « euh, alors, et pourquoi ? » Tu vois, et tu coupes. Puis voilà. Déjà, dans ce côté-là, des petits changements de plan. Et même une musique de fond. Parce que la musique, il faut savoir quand même que c'est 50% d'une vidéo qui est vraiment à qu'à part le public. Parce que la musique fait vraiment appel à une émotion chez la personne qui la regarde. C'est comme dans les films. C'est exactement la même chose. Donc il y a un vrai, voilà. C'est trois éléments, tu vois, d'agrémenter de petites images, de t'accepter pleinement et surtout pas te juger. Les gens qui te suivent vont forcément raisonner. Si ça ne résonne pas, ils vont sur une autre chaîne. C'est ça qui vient, il y en a plein. Voilà, exactement. Et puis, si tu as l'occasion de faire des petits bruitages quand tu mets des images ou en tout cas une musique de fond qui est en cohérence avec le sujet dont tu veux parler, les gens, voilà, ça, déjà, c'est plus agréable à écouter que si tu parles uniquement comme ça dans le vide. Parce que même si le contenu est bien, c'est vrai qu'on n'accroche pas. Mais qu'est-ce qui a fait avec ce déclic qu'un jour t'est passé à te filmer ? C'est quoi se dire aujourd'hui je le fais ? Alors déjà, mais comme toi, j'ai mis quand même quelques années à juger un peu en disant les jeunes, ils font des trucs de fous, jamais je ne serai capable, j'ai 40 ans, c'est trop tard. Non, en fait, non, parce qu'on a notre communauté aussi. Après, ce ne sont pas les jeunes, c'est sûr, de 15 ans qui vont venir nous voir. Et quoi que, parce que, voilà. Et je me suis vraiment appuyée sur le fait qu'ils ne soient pas gênés, eux. Et pourquoi on l'est. C'est vraiment encore une codification culturelle dans laquelle on se met et qu'on n'a pas du tout... Il n'y a marqué dans aucun bouquin qu'on n'avait pas le droit d'avoir de l'humour dans le développement personnel. J'aurais une petite idée là-dessus. En tout cas, on nous a beaucoup dit, attention à comment vous écrivez votre CV, attention à comment vous devez vous présenter pour un éventuel entretien, attention à l'identité numérique et tout ça. Et alors qu'on n'arrête pas de répéter à nos propres enfants, attention à comment vous vous comportez, etc. sur Internet, ils se sont en fiche parfois. Et après, on entend dire, oui, tu peux avoir des retours un an, dix ans, plus, voilà. Donc, on a ce côté de dire, attention, j'ai peur de ce qu'on pourrait voir de moi qu'un éventuel patron ou autre, ou peut-être futur fiancé, ou je ne sais pas, pourrait voir un jour sur Internet. Exactement. Et moi, j'ai envie de te dire qu'en fait, on s'en fout. Parce que si tu es vraiment toi, tu vas forcément intéresser un patron avec qui ça va résonner, en fait. Oui, tout à fait. Et si tu as envie de plaire à tout le monde, c'est là où on fait cette erreur. C'est que si tu veux trop plaire à tout le monde, du coup, tu ne plieres à personne. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va trouver un truc. Et même, tant qu'à faire, autant être soi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, sois-toi, éclate-toi. Surtout, amusez, s'amusez, s'amusez quand je fais des vidéos. Depuis que tu as commencé ces vidéos, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Alors, déjà, je me suis lâché la grappe, donc ça fait un bien fou. Le fait de me permettre, et sans en attendre aucune reconnaissance, du coup, j'en ai plein. Et c'est génial, parce que les gens sont très bienveillants avec mon travail. J'ai vraiment des retours formidables. Comme quoi, quand on s'accepte pleinement et qu'on se lâche la grappe, qu'on y va, qu'on ose être soi, les gens te le rendent bien. Après, il y a toujours le mec qui va te dire, oui, mais tu aurais dû que t'es là, comme ça. Voilà, les techniciens, les professionnels. Mais en fait, je ne vais pas faire un film demain. Ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de me faire plaisir et d'avoir un vrai contenu, un vrai message derrière. Super. Je vous invite tous à aller voir les vidéos du Labo de Malou. Je mettrai le lien en dessous, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment sympa. Et puis là, je suis vraiment une élève toute petite à côté de toi. C'est parti, là, ça y est, tu vas faire des trucs de fou. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, pareil, mettez des commentaires, que ce soit pour Malou ou moi, pour poser des questions, pour qu'on ait plein d'autres idées, que ce soit deux vidéos pour Malou, d'interviews ou d'autres vidéos. Et comme ça, c'est bien d'avoir un retour. Des fois, il n'est pas toujours super positif, comme tu disais, mais ça donne quand même quelque chose. Oui, ça donne une vision différente de ce que toi, quand tu es le nez devant, tu ne t'as pas forcément. C'est important. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501